Musique Cet été, Emmanuel Macron répartit son temps entre les Jeux Olympiques de Paris et le Fort de Brégançon. Le Président de la République a déjà effectué plusieurs allers-retours afin d'assister au moment clé de la compétition impliquant la délégation française. Cette présence souligne son attachement au sport, une passion qu'il continue de cultiver même durant ses périodes de repos. Les étés d'Emmanuel Macron ne se résument jamais à un simple farniente. Au Fort de Brégançon, le Président de la République tire profit de sa pause estivale pour s'entretenir physiquement et pratiquer diverses activités sportives. Dans ce cadre idyllique de verdure sur la côte varoise, à proximité de Bormes-les-Mimosas, il aime se mesurer à ses gardes du corps. Les détails de ses activités sont révélés dans Paris Match ce jeudi 8 août. Passionné de boxe, comme en témoignaient déjà certains clichés diffusés sur Instagram il y a quelques mois par la photographe officielle du Palais, Soazic de la Moissonnière, Emmanuel Macron continue à s'entraîner même pendant ses vacances. Lorsqu'il ne s'adonne pas à cette discipline, il s'engage dans des courses de 12 kilomètres le long de sa résidence secondaire où entreprend des sorties en canoë kayak. Chaque année, il revient avec une musculature plus développée que l'année précédente. Observe avec un sourire en coin un élu du parti Renaissance dans les colonnes de l'hebdomadaire, soulignant que certains de ses costumes semblent désormais à peine ajustés. Amélie Oudea-Castera, également sollicitée, évoque la passion d'Emmanuel Macron pour le sport, déjà perceptible lors de leurs études communes à l'ENA, d'où ils ont été diplômés en 2004. Emmanuel Macron a toujours nourri une grande passion pour le sport, il jouait au football chaque jeudi. Et à 19h, alors que nous quittions tous les terrains pour rejoindre la cantine, lui préférait rester pour poursuivre son entraînement, se souvient la ministre en charge des Jeux Olympiques. En mars dernier, Soazic de la Moissonnière avait partagé deux photographies en noir et blanc, montrant Emmanuel Macron s'adonnant à la boxe. Sur ces clichés, le président de la République, visiblement épuisé, mais demeurant concentré, s'applique à frapper de toutes ses forces un sac de frappe. Comme on pouvait s'y attendre, ces images ont suscité de nombreux commentaires et analyses parmi les observateurs, notamment de la part de Gaspard Gantzer, fondateur de l'agence de conseil en communication 2017. Que cherche-t-il à nous communiquer en agissant ainsi ? Probablement qu'il est un Français comme les autres, avec une vie personnelle et une pratique sportive régulière. avait alors observé l'expert dans les colonnes de Nice ce matin. Il ajoutait également, « De plus, cela démontre qu'il est en pleine possession de ses capacités physiques, qu'il est au sommet de sa forme et qu'il reste une personne énergique et déterminée. Enfin, cela laisse transparaître une volonté d'affrontement. Cinq mois plus tard, cette dynamique semble s'être maintenue sans dévier. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada